Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous le voyez juste à côté de moi, je vais enfin vous parler d'automobiles sur la chaîne. Et oui, parce que tous ceux qui me connaissaient par le passé, eh bien, savent que j'ai publié de nombreux, enfin j'ai figuré, dans de nombreux essais auto en vidéo. Et pour le coup, je n'ai pas laissé tomber cette catégorie de produits, sauf que je les teste essentiellement à l'écrit en photo pour le site de clubique.com. Et certains réagissaient régulièrement, notamment à mes tweets, en me disant « Mais quand est-ce que tu nous reparles d'automobiles sur la chaîne ? » Eh bien, c'est maintenant. C'est vrai que pour moi, la difficulté, c'est l'homme-orchestre, partir avec toutes les caméras, revenir avec un sujet en photo, écrit, et être satisfait du résultat lorsqu'on part tout seul pour faire une vidéo sur de l'automobile. Voilà, donc tout simplement, ça c'est YouTube 2022, ce souhait de revenir à mes amours, entre guillemets, et ça passera aussi par l'auto. Bref, quoi qu'il en soit, plus tôt, cette année, j'ai traité un sujet, notamment encore une fois sur Clubique, c'était ça, c'était l'Opel Manta A, rétrofitée, ou électromode, comme dit Opel, qui a conçu une Manta GSE, donc sur une base d'une ancienne, véhicule des années 70, convertie 100% électrique, c'est plus qu'un rétrofit, vous allez le voir, parce qu'il y a des éléments moteurs, mais il y a aussi des composants électroniques à l'intérieur qui ont quand même bien évolué, et j'avais ces rushs qui dormaient sur l'ordinateur, et comme cette auto a reçu un prix récemment, je me suis dit, allez, vas-y, c'est parti, on ressort le truc, c'est vraiment trop dommage de perdre toutes ces images, toute cette matière que j'avais pu réaliser lors de la découverte de cette Opel Manta GSE, donc peut-être que vous l'aviez déjà découvert, peut-être que vous allez la redécouvrir un petit peu différemment avec moi, quoi qu'il en soit, pour s'en reparler, moi j'ai souhaité convier Grégoire Vitry, qui est directeur de la communication pour Opel France, et puis tout simplement, on va se faire ça par caméra interposée pour se reparler de cette drôle d'auto jaune fluo. Sous-titrage ST' 501 Salut Grégoire, merci d'être avec moi. Alors, je t'ai rapidement présenté, tu es directeur de la communication pour Opel France, et tu as participé d'assez près à ce projet, et moi je tenais à en discuter avec toi, parce qu'il y a une vraie histoire derrière tout ça, dont tu vas nous parler, et moi je suis heureux de le faire par ailleurs pour une autre raison, sans vouloir jeter trop de fleurs à Opel, mais régulièrement, lorsque vous nous faites des essais auto, ça c'est pour le côté un peu background que peu de personnes ne voient, vous nous mettez régulièrement à disposition des anciennes, des mamies de chez vous, notamment lorsqu'on a découvert en statique la nouvelle, enfin la future Astra, notamment dans ses versions hybrides rechargeables, etc., donc la Astra, on va dire en 2022, on avait des anciennes cadettes, les aînés, les mamies, et là, vous êtes parti sur une base de Manta, et alors pourquoi cette Manta, et d'où vous est venue cette idée ? Bonjour David, alors participer, non, suivi de très près, oui, parce que je dirais que le bébé était né quand j'ai commencé à m'y intéresser de très près, mais de très très près, parce que je trouve que le projet en vaut vraiment la peine. Alors première question, pourquoi la Manta, et pourquoi on s'intéresse souvent aux véhicules du patrimoine pour, je dirais, animer, illustrer nos lancements ? Alors Opel, c'est jamais dans le rétro-design, en revanche, le patrimoine Opel est extrêmement important en tant que source d'inspiration pour les designers, et pourquoi la Manta en particulier ? Parce qu'au moment du renouveau d'Opel qui s'est matérialisé autour d'un concept car qui s'appelle le GTX expérimental, les designers se sont réunis dans la réserve Opel et se sont dit, qu'est-ce qui est cool chez Opel ? Et qu'est-ce qui est cool chez Opel ? Eh bien, il y a entre autres la Manta. La Manta, elle est cool, c'est la voiture qui fait rêver, mais une voiture accessible des années 70. C'est la Poney Car à l'européenne. Et en fait, c'est cette Manta qui a inspiré le nouveau regard des Opels, qui s'est retrouvé dans ce concept car. Ce concept car s'est lui-même retrouvé dans le Mocha, le nouveau Mocha, qui est le premier Opel des années 2020 avec tous ses codes stylistiques. Et il fallait bien boucler la boucle. Tu pars d'une Manta, tu as ton GTX expérimental, tu as le Mocha sur la route. Et après, il faut reconnecter ce Mocha de la vie série avec la Muse. Eh bien, il y a ce Manta GSE électronique. En fait, c'est un peu le cercle créatif et le chénon manquant. Quand tu parles, pour qu'on les décrypte très rapidement, de ses codes stylistiques, notamment, c'est le fameux Opel Visor, la calandre, etc., alors qu'il va encore un petit peu plus loin avec cette Manta GSE. Mais on a le compass, on a des signes forts du code du design qui reviennent au travers de véhicules récents. Alors, la Manta, elle a cette composition graphique extrêmement simple en face avant qui a été rebaptisée Visor, espèce de regard très, très identifiable qui est le nouveau visage, le nouvel ADN des Opel. Et donc, on l'a baptisé Visor. À l'intérieur, ce Visor, on le transpose dans ce qu'on appelle le pure panel. Mais l'idée est la même. C'est une composition très simplifiée, très, entre guillemets, détox pour essayer d'être le plus épuré possible. Et donc, ça, ça vient, en fait, des années 70. Et puis, c'est aussi entre légèrement un contre-courant par rapport au code d'aujourd'hui, où on se fait bombarder d'informations numériques dans tous les sens, avec des dalles qui éclairent la face avant d'un véhicule de manière incroyable. Là, on a la possibilité de hiérarchiser l'information, puis de la ramener à un minimum d'interaction, parce qu'on veut aussi être détox et être relax et cool au volant. Donc, la Manta, c'était ce cool au volant. Et les grands codes de design, c'est épurer un maximum, détox. On l'a récupéré dans la Manta, on l'a modernisé et on l'a projeté dans le futur avec le concept car. On l'a dans une vie série avec le Mocha. Et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'au chausse-pied et au millimètre près, une planche de bord de Mocha, donc cet élément unique de planche de bord, rentre dans une Manta. Donc, ça a aussi été un joli hasard. Exactement, parce qu'en fait, on a dit qu'on allait quand même revenir un petit peu sur la genèse du truc. Le projet, il est né dans une situation un petit peu particulière, parce que là, on est en décembre 2021, pardon, on se parle de ce truc-là, qui a été dévoilé plus tôt cette année. Et ça a été réalisé encore plus tôt, dans un contexte de sortie de confinement, avec les équipes de Pierre-Olivier Garcia qui sont un peu attaquées à tout ça. Alors, je ne vais rien inventer, c'est souvent dans la contrainte maximum qu'on a le maximum de créativité. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait de plus contraint qu'une sortie de confinement pour le secteur automobile ? On n'a pas le droit de se rencontrer et quand on veut travailler sur des concepts, il faut bien se mettre autour d'une voiture, donc compliqué. Les budgets sont serrés parce qu'on est dans un moment assez critique. Donc, on a tous les vents contraires. Tous les vents contraires sont réunis. Néanmoins, il y a une volonté de faire et il y a une volonté de passionné en interne dans l'entreprise qui rassemble la communauté des designers, tu as cité Pierre-Olivier Garcia, qui rassemble les gens du marketing. Je cite Quentin Hubert, c'est un hasard, mais ils sont tous les deux français. Il y a les gens du patrimoine qui, eux, sont les garants de l'héritage. Cité Ove Mertin, voilà. Et en fait, il y a tous ces gens qui ont envie de faire quelque chose. Ils ont envie de faire quelque chose dans un environnement, ils ne peuvent pas trop se rencontrer. Et donc, si tu veux vraiment, je dirais, les circonstances dans lesquelles c'est né, ces personnes se retrouvent lors d'une balade en voiture, en sortie de confinement, en se disant, il faut faire quelque chose par la porte ou par la fenêtre, avec les moyens qu'on a. et il faut essayer d'être ce mot qu'on n'aime pas beaucoup en français, mais qui, je ne sais pas trop comment le traduire, il faut être disruptif. Le resto mode, ce n'est pas Opel qui l'a inventé. En revanche, un constructeur qui fait un resto mode et qui injecte sa modernité dans un véhicule de son patrimoine, ça, c'était quelque chose de nouveau. Et surtout, ça a permis de rassembler des équipes. Les équipes du patrimoine, de l'héritage du musée, les équipes du design, les équipes du marketing, qui ont eu aussi une vision de communiquant à travers les réseaux sociaux et la nouvelle manière de parler de la marque Opel. Et donc, tous ces gens, ce qu'ils appellent eux les Opeliners, cette communauté Opel, ils ont eu l'intelligence de gestion de projet, de pouvoir faire tout ça essentiellement à distance. Ils ont scanné, ils ont mis en 3D tous les éléments dont ils avaient besoin. Ils ont chacun travaillé à distance. Ils se sont retrouvés un nombre de fois assez restreints. et ils ont réussi à faire sortir ce véhicule dans des temps records parce qu'ils se rendent compte, ils en parlent pour la première fois en mai 2020. Et les premiers teasers arrivent moins d'un an après. Et puis, les coûts de développement n'ont rien à voir avec ceux d'un concept car. Et on va en parler après. C'est aussi un message. C'est-à-dire, est-ce que le concept car du futur, ce n'est pas justement donner la deuxième vie à quelque chose du passé en projetant un message du futur ? Alors, votre Manta GSE n'a pas du tout l'équipement de ce qu'on pourrait avoir dans un Moka I, par exemple, ou dans une Corsa, notamment parce que là, comme tu disais, la planche de bord est rentrée au chaussepied, mais il vous a fallu aussi faire appel à des sociétés, une société notamment allemande qui était spécialisée dans le rétrofit. Et en fait, vous n'aviez même pas le budget pour partir sur la base du concept car qu'on refait. C'était vraiment le truc, il fallait que ça ait de la gueule à la fin, il fallait que ça ait de la gueule et que ça ait presque coûté pas cher, que ce soit vraiment un produit passion. Absolument, il fallait que ça soit pragmatique. C'est-à-dire qu'il fallait le concept car, on peut se faire plaisir à l'infini. On peut dire, on peut mettre des roues de 30 pouces, dire que le véhicule marche avec des panneaux solaires et qu'il va conduire tout seul. C'est une feuille blanche un concept car. Là, il fallait être pragmatique. Il fallait pouvoir construire cette voiture avec un budget limité. Et puis, il fallait aussi, idéalement, se dire que quiconque récupère une manta puisse la reproduire par lui-même. Et tu évoquais, David, une chaîne de traction électrique qui fait partie de la banque d'organes des éléments du groupe. On aurait pu imaginer, le constructeur veut faire un rétrofit électrique sur une voiture, il va prendre une chaîne de traction électrique qu'il a en magasin et puis l'adapter à un véhicule ancien. En fait, ce n'est pas si simple, ce n'est même pas possible et surtout, ça serait beaucoup trop cher. Pour être pragmatique, il faut faire comme tout le monde, c'est-à-dire faire comme un rétrofiteur. Il y a des gens dont c'est le métier qui ont l'expertise de proposer ces blocs, batteries, chaînes de traction, qui sont conçus pour être rétrofités sur des véhicules anciens. C'est ce qu'Opel a décidé de faire, de faire appel évidemment aux spécialistes de la discipline. C'est une entreprise qui est basée à Munich, les spécialistes la reconnaîtront, d'avoir un bloc qui soit proche du bloc d'origine parce que c'est aussi l'esprit du rétrofit, c'est-à-dire ne pas s'éloigner de trop loin des specs pour pouvoir conserver une homologation et je pense qu'on va en reparler ensemble. Et une chaîne de traction d'une Corsa électrique ou d'un Mocha électrique, c'est fait pour un véhicule moderne, ça ne s'adapte pas à un véhicule ancien. Il faut juste savoir que vous ne verrez pas d'image ni du pack de batterie qui était situé dans le coffre, mais le coffre de là. Moi, je l'ai vu parce qu'on avait à charge de ne pas montrer cette partie quand même relativement confidentielle, que ce soit sur la composition du pack de batterie mais aussi du moteur. C'est rigolo parce que quelques mois auparavant, sur l'essai, peut-être même un an auparavant, sur l'essai de Mocha E, je prenais le volant de la Manta qui était, c'était l'impression de conduire dans un sofa. Donc, on a pu voir que le coffre était immense, vous avez placé les batteries là-dedans, puis sous le capot, on avait effectivement ce moteur électrique avec cette petite image qu'on voit juste derrière nous. On se parlait des perfs, c'est que vous avez intégré un moteur et vous avez gardé une boîte de vitesse. Le levier de vitesse est là. Alors, c'est ça le charme aussi d'un resto mode. Resto mode, c'est restauré en modernisant mais sans non plus trahir la personnalité et puis la philosophie du produit. Et c'est pour ça qu'aussi dans les images, on reconnaît un volant d'origine. Donc, la boîte manuelle, effectivement, quatre rapports, c'est le charme, c'est le charme de ces véhicules et donc, quand on peut le faire, on maintient ce qui fait du sens, on le maintient parce que ça fait partie du charme du véhicule. Donc, voilà, un véhicule boîte manuelle sans embrayage, on peut démarrer en deux puis après, on passe à trois, à quatre et ça fonctionne et c'est sympa et c'est l'esprit. Et puis, il y a cet esprit upcycling ou surcyclage, je ne sais pas quels sont les termes consacrés pour essayer en permanence de ne pas transformer trop de matière du type, de donner une deuxième vie à des éléments. Les sièges, c'est simplement des sièges repris d'une adamesse. Donc, quand on a des éléments existants, on les reprend. La boîte manuelle, super, on la garde, le volant, on la garde. Évidemment, la planche de bord, on la modernise. pour lui donner ce côté cinquième élément. Je n'ai pas eu l'occasion d'en prendre le volant, mais toi, tu as circulé dans Paris, donc est-ce que tu peux partager peut-être quelques impressions, alors l'impression de conduite si tu veux, revenir peut-être aussi sur un petit peu la notion de puissance parce qu'au-delà de… il n'y a évidemment pas eu de cycle d'homologation pour se parler d'autonomie WLTP. En revanche, il y a un point qui est super important, c'est que cette auto, elle a passé son contrôle technique allemand, donc elle est éligible, elle peut être mise à la route, elle a sa carte grise, etc. Et surtout, dans ces images que vous voyez, vous avez fait tourner les têtes en permanence. Il y a quelques images, je vois même des scooters qui s'approchent d'un peu près, qui ralentissent. Ça devait être une expérience assez fun. En fait, pour répondre, déjà pour aborder la partie homologation, pour être homologué, il faut respecter quand même un certain nombre de critères, ne pas trop s'éloigner des caractéristiques d'origine en termes de puissance, en termes de répartition de masse. Donc, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Et donc, avec un bloc de trois actions qui doit correspondre à 143 chevaux et ça devait être 103 kilowatts, on était dans cette tolérance et en respectant l'équilibre de masse, le véhicule a une carte grise qui est la carte grise de sa donneuse d'organe de 73, on en reparlera. Donc, c'est un véhicule qui a le droit de rouler. C'est le seul concept car qui a une plaque d'immarticulation qui finit par un petit O parce qu'en Allemagne, c'est comme ça qu'on reconnaît les véhicules électriques. Et je pense aussi que c'est aussi un message, je dirais, d'avenir. C'est qu'on ne fait pas un concept car, ce n'est pas un acte gratuit. il a le droit de rouler cette voiture. Et donc, quand on roule avec cette voiture, qu'est-ce qu'on ressent ? On ressent surtout une cote d'amour qui est incontestable quand on se balade dans Paris, les pousses se lèvent, la voiture est jaune, un jaune Opel un petit peu acidifié, donc, capitale sympathie. On est dans l'esprit de la voiture d'origine. On voit une voiture plaisir, on a envie de cruiser, on a envie de rouler coude à la portière. Et c'est ça qu'on ressent quand on roule avec cette Manta. On a juste envie de prendre du plaisir, à se balader dans Paris, à sourire aux gens qui vous sourient. Et c'est gagné. En termes d'autonomie, on est bien un peu au-dessus de 100 km, mais on est dans un véhicule qui a vécu plaisir. C'est ça, que tu vas sortir, tu ne vas pas faire un Paris-Bordeaux. Ce n'est pas l'objectif, c'est vraiment justement de cruiser dans Paris zéro émission avec une ancienne, un Hidalgo, si tu nous regardes, c'est possible. C'est possible. Grégoire, il y a évidemment, après, peut-être que tu voudras aborder des points spécifiques, mais il y a évidemment un truc qu'on voit depuis tout à l'heure dans les images, qui est cette calandre personnalisable. Alors, sachez que lorsqu'on roule, l'écran devient noir pour ne pas, c'est ça, pour ne pas perturber. Faire renseignes lumineuses. Exactement, faire renseignes lumineuses et surtout coller avec ce qu'impose la législation, les éclairages, etc. Mais en fait, cet écran, il est dingue parce que l'idée de se dire, je vais mettre un affichage là où j'affiche, enfin un écran où j'affiche quasi ce que je veux, petites images assez rigolotes d'ailleurs, c'est original aussi. C'est chouette parce qu'on peut faire défiler une petite rémenta qui se balade dans un aquarium de face à vent. On peut faire afficher « Salut David, j'adore ta chaîne ». On avait le générique Star Wars, on avait l'effet K2000, on en a eu quelques-uns, c'était très amusant. Tout au long du projet, on a bien perçu l'engouement des équipes qui ont donné leur temps sans compter, l'engouement du public avec ses balades dans Paris, le buzz qui a été rapidement, enfin qui est vite monté au travers des réseaux sociaux, l'engouement de la presse dans un premier temps qui a découvert cette auto jaune fluo ou jaune acidulée. Et puis plus récemment, vous avez eu des prix par la presse. Absolument. Notamment, le prix du concept car de l'année décerné par les Automobiles Awards. Et je tiens à dire que le plateau est extrêmement relevé, 14 concept cars. il y avait toutes les autres marques allemandes, premium, sportives, il y a même de l'ultra luxe anglais, voilà, 14 marques qui, j'ai envie de le dire, en étant un petit peu taquin, ont présenté des concept cars à l'ancienne. Et Opel, avec son restomode, finalement, avec son restomode, on fait du neuf avec du vieux, c'était peut-être ça le message du futur. et c'est comme ça que Opel a su, a sorti du lot pour présenter un concept car qui était absolument en ligne avec la tendance du moment, du surcyclage, de l'upcycling, donner une deuxième vie à des produits déjà transformés. Donc, voilà, ce véhicule a tout de suite rencontré l'adhésion des médias, des réseaux sociaux, des passionnés, et puis, les trophées sont venus pour récompenser tout ça et je pense que les équipes du projet en sont très, très fiers. Oui, et puis qu'on se le dise, ce n'est pas un crime de lèse-majesté que de faire un restomode avec une auto, avec un litre neuf produit à quelques centaines de milliers d'exemplaires quand même. Je pense qu'on vexera personne. Il faut se rassurer, il restera toujours des mantas d'origine, parfaitement en état collection pour les puristes, de lui retirer un bloc, un litre neuf, quatre cylindres qu'on est censé pouvoir remettre à l'identique, c'est aussi le principe du restomode, c'est cette réversibilité du process. Et oui, des mantas, il y en a eu beaucoup, il en reste beaucoup, ce qui laisse une place pour cet exercice de style et j'ai envie de dire plus qu'un exercice de style parce que le véhicule roule sur la route, on a de la place et ça permet d'explorer et je pense que c'est très bien pour la marque et pour les passionnés. Et à n'en pas douter, effectivement, cette Manta GSE, elle risque d'en inspirer quelques-uns. Grégoire, peut-être un petit mot de la fin, justement ? Filez sur le bon coin, paramétrez vos alertes, Manta A et je pense qu'il faut vite, vite, vite récupérer les donneuses d'organes. C'est ça, comment refaire d'une auto des années 70, une auto actuelle plutôt sympa. Bon, et bien voilà Grégoire, je te remercie une nouvelle fois sur le temps accordé pour cette interview sur les coulisses de fabrication de cet Opel Manta GSE qu'on a découvert un petit peu plus tôt cette année, c'était aux alentours du mois de septembre. Quoi qu'il en soit, de mon côté, j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire, c'est évidemment dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Là, j'ai tout simplement donné la parole à Grégoire Vitry, directeur de la communication d'Opel France parce que c'était une façon de revenir sur la création de ce projet. Mais évidemment, il n'aurait pas été de même si jamais on s'était parlé d'un essai auto que j'aurais incarné directement. Voilà, dites-moi encore une fois ce que vous en avez pensé. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous les avez vus s'afficher. À nous rejoindre également avec la communauté sur le canal de discussion de Discord. Le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, passez de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Ciao.